Des grands-parents comblés. Mi-août, Paul Belmondo et son épouse, Luana, qui n'est autre que la cuisinière italienne préférée des Français, ont accordé un entretien à Gala, au cours duquel ils ont évoqué le grand bonheur que le petit Vaé, le bambin de leur fils Alessandro, avait apporté dans leur vie. L'enfant de l'acteur Jean-Paul Belmondo et de la danseuse Elodie Constantin a évoqué dans nos colonnes l'importance de maintenir un lien familial entre les membres d'un clan, notamment en période de vacances. Vendredi 18 août, Paul Belmondo a donné une interview à VAR Matin. L'occasion, pour l'ancien pilote de course automobile, d'évoquer les raisons qui l'ont poussé à coproduire un documentaire sur David Hallyday. Je pense qu'il avait confiance en moi et nous avons des points communs, au-delà de la célébrité de nos parents, a notamment estimé Paul Belmondo, au sujet du fils que le taulier a eu avec Sylvie Vartan. Le sport, par exemple, on partage la même passion, pour la course automobile. Supérieur à supérieur à supérieur à Jean-Paul Belmondo en 30 looks inoubliables Paul Belmondo, même si nos vies sont différentes. Auprès du même journal, Paul Belmondo a expliqué que le papa de Cameron, Emma et Ilona avaient envie de faire un docu. Au courant de ce souhait, le grand-père de VAR lui a donc proposé de l'aider en le produisant. Et de poursuivre en ces termes, pour étayer sa motivation à y prendre part, même si nos vies sont différentes, il y a des choses que je peux comprendre, et je sais où aller, et quelles limites ne pas dépasser. Dans le même contexte, le compagnon de Luana Belmondo a évoqué d'anciennes anecdotes en lien avec la côte d'Azur, qui est une destination chère à son cœur. Ça remonte à longtemps, mais, mon, plus vieux souvenir, c'est certainement les vacances avec mon père et ma mère à Beauvalon, c'est-il remémoré auprès de VAR Matin. C'est, mon, premier souvenir de vacances. Cette tradition des congés azuréens, le sexagénaire a décidé de la poursuivre, en réunissant chaque année ses enfants dans le sud de la France. Dans quelques décennies, nul doute que ces derniers se remémoreront, avec peut-être une certaine nostalgie, ces moments passés en famille. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, SGP. Sous-titrage Société Radio-Canada